Vous venez de gagner à l'euro million, vous avez hérité d'un oncle d'Amérique, vous pouvez donc inscrire votre enfant dans le pensionnat le plus cher du monde, l'Institut Le Roset entre Lausanne et Genève. Accueille entre autres des enfants de stars, de futurs rois, François-Xavier Ménage, Hélène Massiou et Bruno Chastanier y ont été acceptés à titre temporaire, cela va de soi. Au bord du lac Léman, l'adresse la plus jalousement gardée par les millionnaires, l'école du Roset. Bientôt 8h, fin du petit déjeuner pour 400 élèves, tous pensionnaires, parmi eux le français Alexandre, en terminale et surtout en retard. Donc là il est 8h-3 et on va aller en SVT. Ce matin le cours porte sur la spéciation, l'évolution des espèces animales et pour l'occasion, le professeur a carrément monté une exposition. C'est super fragile, mais c'est un vrai bébé requin. Les objets sont prêtés par le muséum d'histoire naturelle de Lausanne. La classe est au complet. Au Roset, la moyenne c'est un professeur pour 3 élèves. Chaque cours dure 45 minutes. Bonjour monsieur. Place au mat. Bonjour, comment vas-tu ? Bonjour. Excellent. Dans cette classe de terminale scientifique, le plus dissipé c'est le professeur et c'est fessiamment. J'ai ou fait l'intégral. Tu te truques combien tu as pris ? On est une petite classe, il nous répond et puis on avance dans le cours plus rapidement également. Là, eux, toute question qu'ils ont, toute zone d'ombre qui peut arriver, ils peuvent tout de suite poser une question et avoir la réponse. Oui, c'est un peu une conversation. Cette méthode aux petits oignons a un prix, 100 000 euros l'année scolaire. A ce tarif-là, 100% des élèves ont leur bac. Parmi les anciens, on retrouve de nombreuses têtes couronnées comme Juan Carlos ou le Prince Regnier, mais aussi Joe Dassin, le fils de John Lennon, sans oublier les enfants d'Elisabeth Taylor et ceux de Roger Moore. L'établissement, accessible dès 8 ans, est privé, sans subvention de l'État. Le compte en banque des parents ne fait pas tout. Un candidat sur 4 seulement est accepté. Nous sommes donc dans le château, qui est le cœur de l'école, qui date du 14e siècle, avec la réception qui n'a pas bougé, je crois, depuis la fondation de l'école, depuis 137 ans. Et puis, le couloir qui part vers la tour, avec les différentes classes de Roséens. Le pensionnat séduit les millionnaires du monde entier. Cette année, 70 nationalités représentées. Les 20 meilleurs pourcents vont dans les top 20 universités du monde. Et ça veut dire qu'on achète aussi un réseau ? Alors, on ne l'achète pas particulièrement, mais c'est clair qu'en étant Roséens, on intègre un réseau. Qui n'est pas un réseau business. Qui est un réseau véritablement de gens qui ont des valeurs en commune, qui vivent quelque chose ensemble quand ils sont ici et qui le partagent ensuite. Début d'après-midi, le temps des devoirs pour Alexandre. Donc là, on est dans les dortoirs des garçons. Et là, on est dans ma chambre. Donc ici, c'est un peu là où je mets tous mes habits. C'est le rangement de tous mes habits. Et là, j'ai un pull du Rosé. Ma mère a été Rosé. Donc aussi, je le connaissais depuis, je suis tout petit. Elle a aussi également adoré. Et même mon grand-père a été également Rosé. Et donc vous, c'est un rêve ? Voilà, moi j'ai toujours voulu venir ici. Dans la piscine privée de l'école, une heure d'entraînement quatre fois par semaine. Et la journée n'est pas terminée. Là, il est 6h. Non, il est 6h moins 5. Et après, j'ai encore une heure de même. Un esprit sain dans un corps sain. Le programme de l'école, du matin au soir. Au Rosé, il n'y a pas que les sports. Il y a aussi la musique. La moitié des élèves pratiquent d'un instrument. Cours privés de violon ici même. Et on va aller dans la pièce d'à côté où vous allez l'entendre. On donne de la voix. Au total, le Rosé compte 27 professeurs de musique, regroupés dans cette coupole. Un centre culturel qui a coûté 40 millions d'euros. Et où nous attend maintenant le doyen de l'école, en pleine réflexion sur les futures sorties scolaires. On a des expéditions, des semaines thématiques, des conférences qu'on organise avec et pour les élèves. Je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Deux mois par an, l'école se délocalise à Stade. Classe le matin, ski l'après-midi. A cela, il faut ajouter les sorties scolaires. Une immersion dans les eaux caribéennes ou un safari au Kenya. Attention, ce n'est pas inclus dans les frais de scolarité. Retour au campus, où la fin de journée arrive pour les 400 élèves. Presque 19h30, l'heure du dîner. Les cuisiniers, évidemment, sont sollicités. Alexandre va l'être également. Tour à tour, chaque élève en veste blanche participe au service. Les garçons dînent en cravate, dans une salle à manger. Les filles dans une autre. Et quelques professeurs sont conviés à chaque table. Alexandre n'a pas encore fini le service, qu'il reçoit une invitation. Un concert de jazz, avec la star Avishai Cohen. Dans l'immense salle de spectacle ouverte pour l'occasion au public. Et propriété de l'école, la plus chère du monde. Et c'est la fin de ce journal en musique. Dans un instant, la météo des villes d'Elia, nos chers voisins, puis Nicolas Canteloup. Ensuite, votre série inédite, Dirty Dancing. Demain, à 13h, Jacques Legros. À 20h, Audrey Crespo-Marat. Merci à tous pour votre fidélité tout au long de cette année 2017, qui fut si dense en actualité. Très bonne fête à vous. Je vous retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada